Dans le livre de l'Apocalypse, verset 9 à 10, et l'ange est plus heureux, ce qui sont appelés en ce restaurant, les noces de l'agneau, et il me dit que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, car le droit de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Il est question de Jean, Jean-Baptiste, mais pas Jean-Baptiste, il y a deux gens dans la Bible, il y a Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus, l'élite qui avait envoyé, pour préparer le chemin du Seigneur, la première de ce Christ, Dieu va l'envoyer au désert, et il prêche la repentance, rien d'autre que Jean, Jean-Latourde, qui avait été choisi par le Seigneur pour perpétuer son ministère, notamment l'annonce de l'Évangile, et aussi le partissement de l'Évangile, par la parole, les divers dons, parce que le Seigneur les avait rejetus de l'Esprit Saint, et quand l'Esprit Saint démarche dans l'Évangile, ça vient avec des dons de l'Évangile, avec des dons de l'Esprit. Donc nous avons ce genre, des questions de ce genre, il a été à un moment donné de sa vie éprouvée, il se retrouve en prison, et là, en prison, ça sera un bras, un esprit. Dieu va lui montrer les choses passées, présentes, qu'il a couvert Jérusalem, et face à cette révélation, et que Dieu nous dit qu'il va tomber, parce qu'il avait quelqu'un qui lui montrait des choses, les appartements célestes, la gloire, les confusions qui sont dans le ciel, dans les cieux. Et cet ange-là, c'est un ange, c'est un ange qui lui montrait cette autre. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, à un moment donné, Jean a voulu se prosténer devant l'ange, alléluia. La Bible nous dit, vous l'adorer, vous adorer cet ange, alléluia. Et pourtant, c'était son compagnon de service. Et les lignes-là ont dit, que les anges, dans le livre de Jérôme, chapitre, dans le livre de Jérôme, le chapitre 1. La Bible nous dit, dans le livre de Jérôme, chapitre 1. Ne sont-ils pas, ne sont-ils pas, tous les esprits qu'au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ? Ne sont-ils pas, ne sont-ils pas, car les deux du ministère, des anges, mais un ministère, celui de Jérôme, oui. Ne sont-ils pas, ne sont-ils pas, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ? Et regardez l'ange, l'Apocalypse, et que tu lui dis que Jean, alors que Jean voulait l'adorer, l'ange lui dira, mais il lui dit, garde-toi de le faire. L'Apocalypse, c'est-à-dire garde-toi de le faire. À l'égard de toi de ma dorée, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui font le témoignage de Jésus, adore Dieu, dont l'ange va présenter l'Apocalypse, C'est bien l'Apocalypse, quelqu'un qui avait été choisi par Jésus, la marchion avec Jésus. Jésus lui avait donné l'autorité de chasser les mauvais esprits, chez Frédéric. et là, en même temps, de bâtir son église, il lui a donné le mandat de bâtir son église et se retrouve dans cette vision-là. Un apôtre, il veut adorer l'ange, alléluia, mais pourtant, ce sont des esprits, les crues, ce sont des esprits au service de Dieu, à envoyer pour exercer un ministère. Le ministère, ça veut dire aussi service, c'est-à-dire envoyer pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent éviter le salut. C'est-à-dire, les anges, ceux qui doivent éviter le salut, ce sont les qui? C'est le peuple de Dieu. Ce sont les gens qui ont rencontré le Christ, ceux qui vont éviter le salut, alléluia, mais Dieu dispose les anges pour servir ces personnes. Ça veut dire que les gens qui ont rencontré le Christ, qui ont fait la paix avec Dieu, ils ont chacun, Dieu dispose des des anges pour les protéger, parfois pour les parler, pour les donner des messages. Aujourd'hui, nous avons le culte des gens, il y a des endroits où on va dire le culte des anges. Mais ce n'est pas fait, le culte des anges, on ne peut pas adorer les anges, on n'adore pas les anges. Parce que nous, les anges, on est des anges. Les anges nous servent. Ils sont en service donc on ne peut pas adorer les anges, on ne peut pas prier les anges. On va lui dire « Adore Dieu ». On n'adore pas les anges, on ne prie pas les anges. Dans le chapitre 13, c'est dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Luc 11, je crois, vous ne pouvez pas voir le temps. Luc. Dans le livre de Luc 11, il est ici. Luc 11. Luc 11, il est dit « Jésus priait un jour en un certain Dieu lorsqu'il a pu achever un de ses disciples qui dit « Seigneur, enseignez-nous à prier comme je l'ai enseigné à ses yeux ». Et il leur dit « Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit senti. » Il est dit « Que notre Père qui est aux cieux ». Il dit « Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux ». Il n'est pas en train de lui priez, dites notre Mère qui est aux cieux. Non. On ne prie pas Marie, on ne prie pas, on ne prie pas les anges, on ne prie pas les arbres, on ne prie pas les hommes, on ne prie pas les animaux, on ne prie pas un homme, on prie Dieu. Il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit senti. » Et on ne peut appeler Père que celui qui est véritablement notre Père. Vous voyez, tous les hommes, on est des créatures de Dieu. Tous les hommes sont des créatures de Dieu. Qu'ils soient, qu'on soit, un blanc, qu'on soit un noir, qu'on soit rouge, qu'on soit jaune, qu'on soit, peu importe notre tendance sexuelle, qu'on soit homosexuel, bisexuel, je ne sais pas, tout ce qu'on veut. On est une créature de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a trouvé la tendance. Parce que Dieu a fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Il a créé Adam et Ève. Donc un homme et une femme. Alléluia. Et l'œuvre de la boue, après nous rencontrons Christ, il fait de nous une nouvelle création. Et cette heure nous ramène dans le commencement. Alléluia. Dans le commencement, il n'y avait pas de divorce. Adam et Ève n'avaient pas de divorce. Et nous voyons les conséquences et qu'il va se donner des informations. Il n'y peut-être même parfois avec ses dérives. Tu vois ? Et ici, le bleu, la foi nous ramène à le commencement. Et quand le bleu t'appelait, il perd son déri. Comment le perd ? Donc, pour les gens qui suivent Dieu et ils ne comprennent par quoi Dieu, c'est-à-dire qu'il faut être enfant de Dieu. Alléluia. Il faut devenir enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, Jean 1, Jean 1, verset 12, il nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et qu'elles sont nées non de la volonté, de la chair. Non, c'est pas ma chair qui décide de devenir enfant de Dieu, d'accepter Jésus. Et il n'y a la volonté de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui te donne Jésus. On ne donne pas Jésus aux gens qui veulent recevoir Jésus. Non, on ne donne pas Jésus. C'est une révélation. Alléluia. On est en même temps dignité de la volonté du sang. C'est quand nous, on est enfant de Dieu dans le sang. Non, ce n'est pas parce que tu compènes, c'est parce que quand Maman a été une prophétesse forcément tuer enfant de Dieu, c'est une naissance selon l'esprit. Alléluia. C'est une naissance selon l'esprit. On n'est même pas enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on nous a baptisé dans une religion. On a été baptisé, on a été confié. Non, on est enfant de Dieu parce que Christ se revenait à nous. On l'a reçu. Alléluia. On a reçu Christ dans notre cœur. Un bébé ne veut pas recevoir Christ. Et dans la vie, il n'y a jamais une question de baptiser des enfants. Marc 16, verset 16, dit celui qui croira et qui sera parce que celui qui croira. Le père ne peut pas croire à la place de l'enfant ni l'enfant à la place du père. Et c'est pour moi. Donc, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. On voit bien que c'est l'engagement. La première des choses, c'est d'abord croire. Alléluia, c'est l'expérience au niveau du cœur. Si tu confesses le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la vie de l'enfant, tu seras sauvé. C'est dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Tu seras sauvé. Donc, c'est du cœur ou pas du cœur. Le Seigneur, il se rouvait à notre cœur. Alléluia, il se rouvait à notre cœur et on est obligé de le confesser et de le reconnaître. En fait, c'est ça qu'il s'est puissé le reconnaître. Et comment comme le Seigneur est le Seigneur personnel. Donc, une naissance, c'est une naissance selon l'esprit de Dieu qui va venir qui va me toucher, qui va vraiment ouvrir mon intelligence. Déchirer le voile qui est en moi, le voile de la religion, le voile du péché, le voile du monde qui m'empêche de le voir, je ne sais pas tout ça, de voir son voile. Si j'ai une naissance de l'esprit, tu ne peux pas voir le voile. Et alors que mes yeux sourd toujours de Dieu, je ne sais pas tout ça, la révélation divine, je peux voir le voile, mais parce que j'ai les yeux, maintenant, je peux rentrer, je peux marcher. C'est la marche, la réunion. c'est la réunion. Donc, on devient enfant et parfois, les enfants, Dieu nous adopte, nous sommes adoptés par le Seigneur et au même moment, il donne son esprit, l'esprit de Dieu par lequel nous créons et que Dieu nous dit Abba dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. et c'est pas l'esprit que nous créons Abba, Abba père, Abba ça veut dire père, mon père est dans les cieux, mon père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne que ta volonté dont je suis maintenant en voie de prier Dieu. Dieu, en fait, est à lui par l'Esprit Saint une relation de père et fils ou de père et fille avec nous. Dieu devient pour nous comme un père. Il va nous corriger. Si on veut prendre, il va nous faire conseiller. L'esprit de Dieu conseille. Ce n'est vraiment pas un juge. Ce n'est plus un juge pour nous. C'est vraiment quelqu'un qui conseille. C'est un consolateur. Alléluia. C'est quelqu'un qui parle. Au moins, il y a une relation d'amour avec le Seigneur. Alléluia. Dieu veut la religion de l'homme par ses choses. Et si nous nommons ce que Christ ne s'est pas révélé par notre auteur, nous demandons tout simplement qu'il s'est rouvée à nous, Alléluia. Il s'est rouvée à notre vie. Il est esprit. On ne peut pas enfermer Dieu dans cette structure. On ne peut pas enfermer Dieu dans une dénomination. On ne peut pas enfermer Dieu dans un bâtiment qu'on appelle le cathédrale, l'église, le chapelle. Dieu n'est pas dans ces choses. Il est esprit. On ne peut pas vous renfermer. Et quand, si je veux briller, rentrez dans le lieu secré, dans ta chambre. Alléluia. Donc, ça ne veut pas l'identité. On peut parler de Dieu dans notre cœur, Alléluia. Il n'est plus un autre endroit. Même dans ta salle de place, dans ton cœur, tu peux prier, tu peux. Le cœur a une voix. Alléluia. Il y a une voix dans le cœur. Le cœur, c'est le corps. C'est un peu comme le cerveau. C'est dit au cerveau tout. C'est le corps en miniature. Il y a une voix dans le cœur. Il y a des yeux dans le cœur. On parle des yeux du cœur. Il y a des oreilles. Le cœur, c'est le professeur. Il y a l'embauche du cœur. L'embauche du cœur. On peut prier dans son cœur. Par exemple, on se bat, tu mets les mots. Parce que c'est le cœur. C'est le corps à venir agir sur le professeur. Dans le Seigneur. Donc, nous avons besoin d'être adoptés par le ciel. Alors, bien. Et c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un ordre. C'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit au fond de toi. Tu es enfant de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de conviction. C'est une vie de serre. C'est une vie de Dieu. Quand tu es né de l'esprit de Dieu, tu le sais. Parce que tu as l'écho à l'esprit. Alléluia. Si tu n'es pas donné du cœur, si tu apprends à donner tes péchés, tu le sais. Ce n'est pas une personne qui te saura à ta place. Tu le sais. Tu es la première personne d'abord à le savoir. Tu sais que tes péchés sont pardonnés. Tu sais que tu es délivré des vices et des passions. Tu le sais. Au fond de toi, tu sais que tu es une nouvelle création. L'apôtre Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Tu peux savoir, Alléluia, on peut savoir que si nous fermons les yeux pour réaliter d'ici-bas, nous les sourirons dans sa présence. la Bible nous a parlé des noces de l'agneau. Alléluia. Il y a des noces chez le professeur de l'agneau. Et si nous allons participer à ces noces, Alléluia, il faut que nous nous réconcilions avec lui. Maintenant, c'est aujourd'hui. La Bible me dit, si tu entends sa voix, Alléluia, si tu entends sa voix, tu n'as pas besoin d'entendre une prévocation micro, à l'œil de séminaire, en séminaire pour te donner à préciser. Maintenant, c'est le jour favorable pour rentrer dans le salut du chère professeur. Vous espérez assister aux noces. Vous espérez faire partie, chère professeur, de ceux qui seront dans les noces de l'agneau, de Jésus. Alléluia. Jésus veut enlever une église. Il ne vient d'avoir enlevé un maximum, chère professeur. Il ne vient d'avoir enlevé une structure. Il ne vient d'avoir enlevé une dénomination. Il ne vient d'avoir enlevé des personnes qui l'ont acceptée et qui l'ont acceptée dans leur cœur, pas seulement comme sauveur, alléluia, mais aussi comme seigneur. Ça veut dire que les gens qui l'ont reconnu comme sauveur, il les a sauvés, il les a délivrés, il les a délivrés des péchés, il les a délivrés des panadies, il les a délivrés de la prégression, des tourments, des difficultés de la vie. En même temps, ces personnes étant dénouées, ils ont accepté la seigneurie, le règne de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont accepté le règne de Dieu dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est Christ qui est règne dans leur vie. C'est Christ qui dirige leur vie. Alléluia. Ils se sont laissés diriger par les coutiers de Christ, pas par l'homme. Ils font des choses par condition, parce que c'est par le produit d'une condition et que Dieu dit que c'est le péché. Alléluia. Ils n'ont pas la condition de quelque chose chez moi-sœur. Et si nous faisons la chose, c'est-à-dire que nous sommes en train de pécher contre Dieu. Et il veut que nous le reconnaissons. C'est comme Seigneur. La Seigneurie, c'est là où nous faillissons chez moi-sœur. On veut bien qu'il soit notre sauveur, on veut que Christ vienne et nous délivre de nos souffrances, qu'il nous délivre de nos peines, qu'il nous donne les marges, qu'il nous donne de l'emploi, qu'il nous donne de l'appartement, qu'il nous donne un avenir, un avenir meilleur. Mais en même temps, on refuse le règne, on refuse son règne, on refuse de marcher dans la sainteté, on refuse de marcher dans la délivre chez moi-sœur. C'est ça le problème, ça ne marche pas, je sais pourquoi ça ne marche pas, on est confus. Quelquefois, il faut que nous assietons son règne parce que nous, les hommes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple, c'est le Dieu saint. Alléluia. C'est nous le temple, c'est pas le temple que les gens essaient de construire, non, c'est toi le temple, le temple, c'est Dieu saint. Le Covid ne peut pas être un instrument de péché, d'incurité, de soupe, de toutes sortes de cellules de chèvre-sœur. Et Dieu fait grâce, il envoie sa parole et son esprit pour effectivement nettoyer le Covid parce qu'il prendra une église sainte, une église pure, une église sans cacher, qui n'a pas les marques de péché d'art, non, il a enlevé l'église qui est réplosive. On ne reproche de rien, on ne repose pas de la corruption, du vol, de la vente de commerce. Regardez nos églises, les bâtiments d'église qu'il faut allumer une bougie, on t'a dit donne deux euros. C'est partout. on vend le commerce, on ne va jamais la vendre. Il y a des étals. Ce n'est pas le modèle que je dis, Matthieu dit, c'est ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Au verset 23, c'est l'un droit à dire à qui est la vérité, il ne la vend pas. Le somme, il y a le somme, ça va être le somme 25, cher professeur, qui dit les œuvres de Dieu sont gratuites. Alléluia. L'œuvre de la croix est gratuite. Le Seigneur ne nous a pas vendu son sang pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il ne nous a pas vendu, cher professeur, les dons spirituels, les dons, les multiples dons qu'il nous a donnés. Il ne nous a rien vendu le somme. C'est quelque chose de gratuit. Alléluia. Et puisque nous avons reçu gratuitement, nous devons être à la disposition de nos fraises et sœurs tout ce que nous avons reçu. Tu ne peux pas vendre si tu as reçu la prophétie. C'est Dieu qui vit dans la prophétie. Tu n'as pas besoin de l'ébondre. de demander l'argent pour réutiliser sur les gens ou si tu as reçu les dons de connaissance pour dire pour que je te donne, je te révèle ce que Dieu me dit. Par rapport à ta vie, à ta situation, 6 mois, le chef de 500 euros, c'est le commerce, cher professeur. Alléluia. C'est le commerce et c'est la banque et l'évangile. Jésus avait un lycée qu'on appelait Judas. Judas, il avait il avait accepté l'amour. Il était pris par l'amour de l'argent et cet amour l'a entraîné l'a amené à vendre le maître. L'esprit de Judas, à quoi que Judas soit mort, il y a 2014 ans, son esprit continue à hanter beaucoup les dénominations des assemblées aujourd'hui. Si vous faites la boutique, la boutique, la boutique, c'est comme au chant qu'à fou, le chef professeur, du père lui, l'idole. Tout est comme avant, on vend l'eau du Jourdain, on vend les bougies, les bougies d'Israël, on vend l'huile d'Oxion, tout est avant, on vend les photos de soi-disant Jésus qui a les yeux bleus, de Jésus suédois, le chef professeur. On vend les photos de Jésus, on vend les crucifix, tout est avant, on vend les chapelets, on vend les livres des autres de Dieu, les écoles, les écoles, les vieux, payants, chers professeurs, dans le Seigneur, c'est la confusion. Dieu n'est pas de ce genre de choses. Il faut sauver que c'est un droit de construire sa relation sur votre Seigneur avec le Seigneur à notre diable. Et c'est maintenant, à l'éluia, c'est maintenant qu'on veut s'engager dans notre diable. C'est le point acceptable pour le père, pour cette ouverture. Dieu veut des adorateurs en esprit, et en vérité. Il leur vient, elle est venue dans Jean chapitre 4, le Seigneur, le 4, il leur vient, elle est venue pour les victimes adorateurs. Adorons le père en esprit, en vérité. En esprit, parce que Dieu est esprit et il veut que nous l'adorions en esprit, en vérité. Il nous donne le Seigneur pour qu'on rentre dans cette adoration-là. A l'éluia, et parce que sans l'esprit, nous ne pouvons pas l'adorer, nous ne pouvons pas entrer dans cette dimension de l'ouange et d'adoration. En vérité, parce que le père est la vérité chez François. C'est le chemin de la vérité. ce n'est plus dans le mensonge d'un prophétie religieux où on a une apparence et qu'au fond de nous, nous sommes complètement démergés. Oui, nous sommes cédés-mêmes. Oui, voilà, donc on a une apparence de vie. On est mort comme à l'église, c'est l'église de Sardes où le Seigneur dit, je sais que tu passes pour être vivant dans beaucoup des niveaux religieux. Vous voyez, il y a la louange, il y a les prédications, mais c'est pas possible, c'est très beau. Vous avez vu les majoraires, comment ils chantent ? C'est comme si le ciel allait descendre. Il dit, mais tu passes pour être vivant, mais pourtant, Dieu est mort, il n'y a pas la vie de l'esprit. Les mêmes personnes qui chantent pour Dieu, ils vivent dans toutes sortes de délèctions sexuelles, chez le Seigneur, dans toutes sortes de péchés, qui est pas le péché. Le mensonge, c'est la corruption, le vaut, chez le Seigneur. Et l'esprit de Dieu est la vaut pour que vous convaincre chez le Seigneur effectivement le péché. nous conduit dans la vérité concernant qui est Dieu, qui est Saint. L'esprit nous conduit dans la sécurité, dans la sécurité à nous de nous laisser conduire. L'heure vient, le venu, donc c'est maintenant. C'est pas demain. Si tu es en train de savoir, ne renvoie pas la paix de Dieu. Je ne dis pas que je prendais c'est quand je serais vieux. Quand je serais vieux, je vais m'engager. C'est faux. Quand on est vieux, les vieux disent qu'ils sont fatigués. non plus la force de servir Dieu, c'est maintenant que ça va jeûne dans la rue du Seigneur. Et c'est un privilège même, étant je, chers frères et sœurs, le marcher avec Dieu. Pourquoi ? Parce que, chers frères et sœurs, regardez un peu, le diable détruit beaucoup la jeunesse. Satan s'attend à la jeunesse. Combien de jeunes sont liés par l'alcool ? Combien de jeunes sont liés par la drogue ? Combien de jeunes, chers frères et sœurs, sont longés dans la délégance, chers frères et sœurs ? Ils ne restent donc. Ça veut dire qu'ils sont contre l'autorité, chers frères et sœurs. Les parents n'ont pas des paroles. Ils se découvernent à 16 ans, 12 ans même, ils font du sexe, ils sont à minuit, minuit, deux heures, les parents sont touchés, chers frères et sœurs. Regardez l'inquiétude que les parents peuvent avoir. Ta fille de 12 ans et saurée va jusqu'à 4 heures avec ses éthérées. Dieu veut nous épargner de cette vie-là. Il veut épargner la jeunesse de cette vie-là. Parce que le monde est juste pour la puissance de Satan. Et si nous n'avons pas un Christ dans notre cœur, nous serons encarnés par l'esprit du monde à l'Union parce que c'est l'esprit du malin qui nous revient dans le monde. Et pour cela, il faut que nous venions à lui. Et dans le dimitant, je reprendrai mon esprit qui nous chère, alléluia, c'est refus, prophétiseront. Dieu peut s'y servir de nous. Il peut, on peut être jeune, et Dieu peut s'y servir de nous, que nous devenons une voix pour lui, chers frères et sœurs, pour gagner les jeunes comme nous. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Il dit, les filles prophétiseront, prophétiser, ça veut parler de la part de Dieu. Dieu veut mettre des visages en toi et tu vas les dos chez toi sœurs pour influencer la jeunesse de ton, oui, la jeunesse de ton, la génération pour influencer ta génération. Alléluia, on peut être jeune, marcher dans la sainteté. C'est possible. Il y a des exemples dans la vie de chers frères et sœurs. Je ne pense pas que les jeunes, quand ils avaient reçu, ils disaient, moi, je suis un enfant, chers frères et sœurs. Les jeunes, c'était des enfants, c'était des jeunes, chers frères et sœurs. Quand ils ont reçu la peine de Dieu, c'est Dieu qui te soutient, qui te garde, dans la sainteté chers frères et sœurs. C'est lui qui est seul de son esprit pour que tu ne pèches pas, pour que tu ne pèches pas contre lui, que tu sois un témoin alléluia. On ne peut pas être témoin par rapport aux forces. Il vous recevait une puissance, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des témoins alléluia, des témoins qui nous amènent à manifester la vie de Dieu, le caractère, le Christ, à fouiller, chers frères et sœurs, le péché, la cour du chers frères et sœurs du monde, tout ce que le monde peut nous proposer. Il n'y a rien qui puisse remplir nos cœurs, nos vies. Adorons Dieu, chers frères et sœurs. N'adorons pas autre chose. On n'adore pas Marie, on n'adore pas les anges, on n'adore pas les saints, on n'adore pas les statuettes. Si on a ces choses, chers frères, Michel, à Cange, il chère donc ces choses dans la poubelle. Quand il a donné les commandements, les lois, à Moïse, à Moïse, le premier commandement dans Elson 1, il dira, je suis l'éternel, ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, aucune représentation quelconque d'un homme, d'une femme, d'un animal, que ce soit sur les cieux, sur la terre, plus bas que la terre, chers frères, car je suis un Dieu chalot qui puit l'inviter les personnes, les enfants, de la troisième à la quatrième génération de ceux qui m'a haïtent. C'est l'idolâtrie. Tout ce qui adore ce qui n'est pas Dieu, chers frères et sœurs, sont dans l'idolâtrie et Dieu puis le jugement de Dieu t'emple. Chers frères et sœurs, dans la vie de ces personnes, il faut sortir de l'idolâtrie, chers frères et sœurs. Arrêtons d'adorer ce qui n'est pas Dieu, adorons le véritable, celui qui est esprit. On n'a pas besoin de le représenter. Il n'a pas une longue barre. C'est bien, s'imaginer comme ça, Dieu a une longue barre, tellement il est Dieu puisque le créateur, il essaie d'imaginer que ça fait quand même des millions d'années que la terre résiste. Sur moi, il doit y avoir une longue barre. Ça doit être un vieux papier. Avec une longue barre, on le représente, on fait des photos, on le sépire, on le représente par ses esprits. Tu ne peux pas voir l'esprit. L'esprit, c'est comme le vent. Alléluia. C'est comme le vent. Donc, tu réalises qu'il est là. Je n'ai pas besoin de le représenter. Pas la foi, tout simplement. Alléluia. Je crois qu'il est là, je crois qu'il résiste. à l'histoire de la Coromne. Merci, Seigneur. Merci, Poutador. Seigneur. Je dis que tu as l'écoutes, Seigneur. Il y a plus à nous et à recevoir que nous nous n'avons pas à nous. Mais c'est d'ailleurs ce qui est en ce pour nous, de notre activité. Il y a changé notre cœur, Seigneur. Il y a réglé dans notre cœur et dans notre vie, Seigneur. Pardon pour tous ceux qui ont dans la main dans notre cœur, dans notre vie, Seigneur. Pardon pour nous, ce qui a donné ça pour nous faire, qui m'a dit. Merci, Seigneur, de nos unités, Seigneur, de nos familles, Seigneur, de nos enfants, de nos parents, Seigneur, de nos petits-enfants, Seigneur, de nos cousins, de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, Seigneur, de tout le monde, Seigneur, tout le monde que nous connaissons, Seigneur, tu sais, ceux qui nous sont chers, Seigneur, viens t'en révéler à eux, Seigneur. Viens, vous avez vie par des cordages d'amour, Seigneur, qui en secours de leur accréditation, de leur accrédité, de la détail, Dieu, Seigneur, merci, Seigneur, de leur parler par des pètes, de leur mettre des personnes dans le poids de leur joie, Seigneur, et qui se trouve avec un caparault, la tatouche, dans ce monde, les mères, dans ce monde, les mères, comme elles qui vont faire, changeurs, se gérir, les gens qui sont fables, Seigneur, les gens qui servent du poids, Seigneur, les gens qui vont toucher, à n'importe quoi, Seigneur, Et sinon, c'est vrai que nous devons nous entendre aussi bien à toi, aux frères et sœurs, Seigneur, de notre famille, Seigneur. Bien les écrivains de ta lumière, Seigneur. Bien les écrivains de ton roche et de ta mer qui est, ce n'est pas une relation si tu es en relation avec toi, Seigneur. Seigneur, tu te rends encore en ton cœur, ma vie entière, Seigneur. Mais pas, Seigneur, faites-moi tout que tu veux, Seigneur, et que ta volonté est vraie, Seigneur. Seigneur, garde-le-toi des joueurs, Seigneur. Tu t'avantes précisément, ma maman. Donne-lui encore la santé, Seigneur, afin que tu te révèles, que tu te révèles dans son cœur et dans son âme, Seigneur. Réveille-toi à elle, puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, tu t'avantes toutes ces prières et le cri de ta croix. Je ne saurais jamais, je ne saurais jamais, je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais, je ne saurais jamais. Le prix de tout ce que tu as subi, Oui, je te célèbre, et je me prostène, Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable, Dieu, Dieu est si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, et je me prostène, Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable, Dieu, Dieu est si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, et je me prostène, Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable, Dieu, Dieu, Dieu est si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, et je me prostène, Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable, Dieu, Dieu, Dieu est si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le bruit de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le bruit de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le bruit de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le bruit de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le bruit de tout ce que tu as subi. Merci, Seigneur, de ce que tu n'as pas regardé, ton égalité avec Dieu, comme une croix arrachée, Seigneur. Tu t'es humilié, Seigneur, en acceptant, Seigneur, de la condition d'homme, Seigneur, que tu as accepté la mort de la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Merci pour le sang, le sang merci. Merci, jusqu'à cause de ta mort, nous sommes réconciliés avec le Père. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons prier, nous pouvons dire, notre Père, que Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonne-nous aussi à ceux que nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni, tu es vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma soeur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton âme, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu 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 Seigneur, dans la peau du péché Seigneur Tu t'as lavé, tu nous as prouvé Seigneur, tu as permis Seigneur mon Dieu On expérimente Seigneur, je perds ton amour Merci pasteur Seigneur, tu es mort pour moi la croix Tu as payé le prix Seigneur Oh Seigneur, tu nous as pardonné Comment ne pas te nourrions ce soir Comment ne pas t'adorer Comment ne pas te dire Seigneur Oh bien Seigneur mon Dieu Nous t'aimons Seigneur Oh bien Seigneur mon Dieu mon roi Nous voulons nous approcher de toi Seigneur Faire bien ce soir Viens libérer nos coeurs Viens libérer nos vies Viens nous détacher Seigneur Que tout ce qui est comme idolatrie Que tout ce qui nous empêche Seigneur mon Dieu De croire de toi Seigneur Comme tu vois Seigneur Faisis chacun d'entre nous Merci pour ta parole Seigneur ta parole elle est la vérité Seigneur que cette parole Seigneur mon Dieu mon roi Puisse produire en nous Seigneur le fruit de l'esprit Seigneur Fais-nous manifester ta grâce D'amitié de l'esprit Seigneur sur toi Fais-nous manifester ta grâce Seigneur sur toi